Salut, c'est Last Angel ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Trial Fusion et à la deuxième partie des circuits qui ont été débloqués le 5 avril dernier, dans la ville de Métropolis. Et alors dans cette vidéo on va avoir des surprises puisque vous allez découvrir des choses qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir puisque ce n'était pas accessible pour le moment. Donc on va commencer avec ce premier circuit. Alors je ne vais pas prendre de risques, encore une fois je vais juste essayer de faire un petit parcours pépère tranquille histoire que vous voyez le parcours sans avoir à admirer des chutes ô combien nombreuses j'en conviens. Alors celui-là il est chaud, enfin moi j'ai eu du mal au début parce que c'est un des plus techniques que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et il faut dire qu'à un moment donné le jeu se corse et c'est ce que j'attendais de toute façon, mais il se corse d'un coup quoi. Donc ça surprend mais il n'y a pas de soucis, c'est très agréable à faire. Et voilà, alors là j'ai pas vu mon temps précédent, ouais voilà c'est ça la connexion de classement en fait ça fait pas, bon bah c'est une bêta, ça peut arriver. Donc en fait du coup bah j'ai pas pu me caler sur mon temps précédent, donc en fait ça me motive pas pour le parcours, d'autant que mon précédent temps n'était pas génial, donc il ne demandait qu'à être amélioré. Alors là voilà la surprise dont je vous parlais tout à l'heure, en fait on va maintenant avoir accès au TRIX, donc on va avoir un petit programme d'entraînement FMX qui va nous montrer comment réaliser des figures sur notre engin. Alors il y a une figure dans ce didacticiel que j'ai vraiment du mal à passer, j'espère que là ça va bien aller, que je vais pas être obligé de me reprendre à trop d'essais, pas que vous vous lassiez. Alors celle-là c'est la plus facile à faire en fait, il faut avoir la moto bien horizontale et le stick droit à gauche, et on équilibre la moto avec le stick gauche bien sûr. Alors celle-là, pareil, elle est assez facile à réaliser, il faut avoir la moto légèrement inclinée vers l'avant et le stick droit en haut. Et là j'ai foiré ma figure, donc on va arrêter, ah on y était presque, on y était presque. Et en fonction de longue, c'est pareil, en fonction de longue de la moto en fait on peut faire des figures différentes avec la même position de stick. Alors là je l'ai foiré, il ne me demandait pas cette figure-là, mais on va finir par y arriver, je vous rassure. Voilà, donc allez, est-ce que c'est la bonne ? Voilà, le slash ! Donc le slash où j'ai du mal avec celui-là. Et ma figure préférée qui est assez simple à réaliser également. Donc en fait, moto bien droite et on pousse le stick droit vers le bas et on fait un prude héros. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais mon anglais est intelligent et de toute façon c'était un accent français. Alors, là on va pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris, enfin essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris. Et voilà, un petit prude héros, ça j'adore. Je trouve ça très narcissique comme position et c'est assez marrant à voir. Voilà, alors vous pouvez voir en haut à droite en fait, on a un coefficient multiplicateur et il y a un chrono aussi autour. Alors, en fait, à chaque fois que vous faites une figure, votre coefficient multiplicateur augmente d'un. Et il y a un chrono qui se met en route, qui revient donc au départ. Là, on va faire un nouveau circuit pour mettre en pratique ce qu'on a vu. Et donc je disais, oui, le chrono redescend et s'il arrive à zéro. Si vous étiez un coefficient multiplicateur de 3 par exemple et que vous n'avez pas fait de nouveaux tricks, vous passez à un coefficient multiplicateur de 2 et il y a encore un chrono qui s'enclenche. Et si vous ne faites à nouveau pas de tricks, vous passez à 1, etc. Voilà, donc observez bien le coefficient multiplicateur. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça marche si je n'ai pas été très clair. Là, je vais essayer de ne pas prendre trop de risques encore une fois, juste histoire que vous puissiez profiter du circuit sans avoir à me voir me fracasser lamentablement. En fait, c'est assez fun, enfin c'est très fun, le jeu depuis le début, je vous le dis, est très fun. Mais à faire, ce n'est pas du tout compliqué. Ça peut avoir l'air compliqué, mais en fait c'est vraiment une question de timing. C'est moi qui joue à ce type de jeu-là pour la première fois, parce que je n'avais pas fait les précédents, et ce n'est pas le genre de jeu auquel je joue d'habitude. Mais là, j'ai un copain qui m'en avait parlé et je me suis dit, tiens, on va essayer, puisqu'il y a la bêta de dispo. Et je ne regrette pas du tout, c'est vraiment vraiment sympa. Donc là, on va avoir une petite épreuve d'adresse comme on a déjà pu voir. Où là, en fait, le but, c'est d'aller le plus loin possible, comme dans la première qu'on avait faite. Mais il faut faire des tricks, en fait, pour conserver notre énergie. Et si on ne fait pas de tricks, en fait, on va se retrouver, pas à court de carburant, mais vous voyez, les roues de la moto sont jaunes. Quand elles sont dans le vert, c'est tout bon. Quand elles sont dans le jaune, il faut penser à faire un trick. Et quand elles sont dans le rouge, c'est foutu, quoi. Donc là, je ne suis pas trop mal. Là, pour avoir la médaille d'or, normalement, il faut aller jusqu'à 200 mètres. Je l'avais eu, je ne sais pas si je vais aller beaucoup plus loin. Là, peup, peup, peup. Voilà. Je m'étais arrêté à peu près par ici la dernière fois. Est-ce que je vais aller beaucoup plus loin ? Non, je n'ai pas été beaucoup plus loin. Ben voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. vous a donné une fois de plus un aperçu du jeu correct. Et si vous avez aimé, ben likez. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.